Bon Alexis, une belle victoire ce soir contre Chamonix. C'est quoi ton analyse de match ? On l'a débuté quand même de la bonne façon, sauf qu'on n'a pas laissé grand-chose. On a eu quelques moments faibles, mais on les a bien contrôlés. On a mis beaucoup de travail, les lignes ont tourné assez rapidement. On a essayé de les garder profond dans leur zone et puis de changer à ces moments-là pour les garder le plus possible en bas de zone et d'avoir le momentum. Donc voilà, c'était positif. Est-ce que la période, la petite trêve, a joué ou pas du tout dans les têtes ? Si tu perds le match, peut-être que tu dis la même chose, mais l'analyse est plutôt positive parce que d'avoir un petit break comme ça, ça fait toujours un peu du bien de se reprocher soit de sa famille ou soit d'aller voyager un peu, de sortir un peu de ce cocon au quai et de revenir avec des idées fraîches. Donc non, avec une victoire comme ça, ça a été positif pour nous, ça a été bien géré. C'est toujours important de gagner à domicile. On voit que c'est, comme tu dis en début de saison, une forteresse. Mais on le sent avec l'appui du public, c'est important cette saison. C'est important, puis il y a tout qui est encore réuni. La patinoire est quasiment pleine, une bonne ambiance. Donc voilà, les gars, ils aiment ça. Il y a une surmotivation quand tu joues dans une patinoire pleine, une belle patinoire comme ça. Donc voilà, c'est positif pour le club d'Angers, ça c'est sûr. Donc oublier la déconvenue en coupe de ces dernières semaines-là. C'est sûr que cet objectif-là, il est toujours en travers de la gorge. Donc voilà, maintenant l'objectif, c'est plus le championnat. On se repositionne dessus. On veut garder cette deuxième place. Aller titiller après, pourquoi pas la première. Mais on va aller step by step. Et garder cette deuxième place, ça nous voit très bien. Après plusieurs mois de compétition, comment est l'osmose dans l'équipe entre les anciens et les nouveaux de cette saison ? Je trouve que c'est quand même très positif. Le groupe entre les anciens et les nouveaux joueurs a bien pris. Ça se voit, je pense, sur la glace. Donc le vestiaire est bon. Les gars, le matin, quand vous êtes là, ça rigole. Ça travaille quand il faut travailler. Voilà, on est un bon groupe. Et contre Chamonix aujourd'hui, c'était quand même un match intense pendant 60 minutes. Et ça, c'est important. Oui, très intense pendant 60 minutes, comme tu le dis. À un moment donné, il fallait tuer la prison 53. On prend le but enfin. Mais voilà, je pense que dans la globalité, on a fait un match très sérieux pour une reprise. C'est sûr qu'il va falloir monter encore de niveau avec Mulhouse, qui va arriver assez rapidement entre les fêtes. Donc, ce n'est jamais facile non plus à gérer. Mais Mulhouse revient fort aussi. Donc, à nous d'être prêts. On sent cette saison qu'il n'y a pas de baisse de régime entre les différents blocs. Non, pour nous, c'était notre réflexion de cet été. Il nous fallait quatre gros blocs pour pouvoir rester dans le top 3 et aussi performer pour les playoffs. Donc là, on n'a pas de bobos. Il y a juste Robin Gabory qui va revenir dans pas longtemps. Donc voilà, c'est positif d'avoir quasiment quatre lignes complètes et puis d'avoir justement ce rouleau compresseur qu'on veut mettre en place. La saison est encore longue. La saison régulière n'est pas encore terminée. Mais est-ce que tu penses déjà au playoffs et peut-être au potentiel titre pour cette saison ? Est-ce que tu penses que c'est la bonne année cette saison ? On va d'abord se concentrer à bien faire le championnat, à finir le championnat. Les playoffs, ça va arriver assez vite. On essaye d'être le mieux classé possible. Et après, on va commencer à réfléchir. Mais il ne faut pas rouler les étapes. C'est un processus. Il y a déjà le championnat. De bien performer. Que les gars soient en forme justement pour débuter les playoffs. Parce que si on a cinq, six joueurs de blessés en début de playoffs, tu sais que ça va être compliqué. Donc voilà, c'est bien préparer les joueurs pour cette fin de saison. Mentalement et physiquement. Et puis on verra par la suite. Mais il ne faut pas rouler les étapes. Comment vous abordez le futur match contre Mulhouse ? Déjà, on n'a pas de match avant. Il y a encore une journée le 22 pour la plupart. Donc nous, on va se préparer. Déjà que les joueurs aillent en famille ou fêter Noël. Et puis quand on va se retrouver, on va préparer Mulhouse de la bonne façon. Tu vises plutôt la première place titillée entre Grenoble et Amiens ou conserver la deuxième place en vue des playoffs ? C'est une très bonne question. Mais on va essayer déjà de consolider cette deuxième place pour aller voir un peu plus haut. Il faut toujours regarder un peu en bas ce qui se passe. Même si on a des objectifs de regarder vers le haut. Mais il ne faut pas perdre de points en route parce que Amiens est là. Ou on va revenir fort avec le recrutement qu'ils viennent de faire aujourd'hui. Ils ont annoncé un bon défenseur. Il ne faudra pas perdre de points en route. Il faut toujours regarder vers le bas et consolider cette deuxième place. Il ne faut toujours regarder la deuxième place pour aller voir un peu plus haut. Il ne faut quelque chose avec nous. Il ne faut pas perdre de points en route.